Mieux vaut patauger dans votre mission de vie que d'envoyer des fleurs sur une route qui n'est pas la vôtre. Fadler Celestal. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Celestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route du soir, ce que tu veux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 112 de la série FC Leadership Podcast. Merci encore une fois pour vos feedbacks et pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui dans cet épisode 112, vous devez gagner la bataille dans votre esprit. L'élément de construction de votre leadership est l'équilibre et la bonne santé de votre mindset. Pour gagner cet état de bonne santé, il est hors de question de jouer à cache-cache. Il faut prendre les armes de guerre contre les mauvaises pensées et gagner. Ça se passe dans votre tête. Construire une vie solide demande beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas simplement changer les éléments extérieurs pour croire que vous avez résolu le problème. Il vous faut un travail personnel profond et perspicace qui vous rendra disponible aux pratiques dans vos choix. Le processus d'un changement de mindset est rigoureux et long avec jusqu'à des centaines voire des milliers de chutes à la seconde avant de devenir winner. N'oubliez pas que ce sont des années passées à empocher toutes sortes de parasites venant de toutes parts et de nulle part qui se sont engouffrées dans votre pensée. Exemple, peur du regard des autres, jalousie, amertume, manque d'amour, égoïsme, etc. Si vous n'êtes pas extrêmement sélectif dans votre processus de transformation, vous vous retrouverez avec un lieu de penser complètement à la merci des autres. Et il est beaucoup plus douloureux et difficile de remplacer un état d'esprit toxique et une culture médiocre axée sur le fatalisme en tout genre que le fait d'avoir un style de vie aligné et rigoureux centré sur votre mission de vie et votre destinée. Quand on regarde notre vie, le besoin de succès extérieur est important. Mais vous devez en mettre en second plan tout ceci et vous appliquer à la tactique de guerre dans votre pensée si vous voulez vraiment que cela arrive. C'est potentiellement ce qui vous empêche jusqu'à présent à réussir. Votre qualité, votre caractère personnel, votre don ultime, votre mission, vision et vos passions passent en premier. Si vous recherchez uniquement de la technique extérieure qui marche ou de l'intelligence, vous pouvez vous en trouver. Que ce soit des gens très talentueux, très intelligents, mais toxiques si votre bataille de la pensée n'est pas gagnée. Car vous aurez toujours les mêmes résultats si vous continuez à faire les mêmes choses. Les personnes intelligentes et toxiques sont extrêmement perturbatrices dans votre vie et votre organisation. Néanmoins, un processus de transformation qui implique plusieurs séries d'actions prend du temps. Si vous êtes désespéré et essayez de vous précipiter dans le processus, vous pouvez finir par faire des erreurs douloureuses. Il n'existe pas de moyen de réaliser rapidement et définitivement une transformation de qualité. C'est un cheminement qui a besoin d'être construit sur un schéma de pensée bien spécifique. Cela demande de la volonté et de l'accompagnement en continu. En effet, comment faire pour gagner vos batailles par l'esprit? Voici cinq conseils pour vous aider à y arriver. Conseil 1 Traitez les autres comme vous voulez être traité. La bataille gagnée par la pensée commence par une portion d'authenticité et d'honnêteté. Donc, apprenez à bien faire vos choix. Lorsque vous vous trouvez dans votre processus de bataille de la pensée pour gagner, et si vous vous trouvez avec un individu qui est toxique, soyez sincère avec lui pour l'aider à changer son comportement. Ne pas être clair, c'est être méchant. Dave MC Il est important de noter que lorsque vous corrigez un schéma de pensée, vous devez être clair. Être trop gentil ou vague ne va pas vous rendre service. Conseil 2 Créer une culture de guerrier de la pensée La culture de guerrier de la pensée est amusante, enthousiaste, transformationnelle et efficace. Une culture comme celle-là n'est pas arrivée par accident. Cela arrive en parlant de cette culture et en vous entourant de personnes prêtes à adopter cette culture. Les attentes et les valeurs sont discutées dans toutes vos rencontres et discussions. Voici 14 valeurs fondamentales pour gagner la bataille par votre esprit. Foi, amour, fidélité, respect, authenticité, intégrité, détermination, adaptation, joie, honnêteté, humilité, passion, persévérance, confiance. Vous n'avez pas créé ces valeurs, mais elles restent des principes de succès, de changement, de transformation et de leadership. Elle aspire au-delà d'un simple concept, mais d'un style de vie. Elle vous aide à regarder le meilleur de ce que votre potentiel est et de ce que votre entourage et la vie vous apportent. Utilisez ce concept des valeurs pour gagner contre toute pensée néfaste qui vous empêche d'atteindre votre succès. Une grande culture ne se produira jamais par accident. Craig Goshoff, expert en leadership. La culture de guerrier par l'esprit doit être constamment renforcée. Votre vision est l'âbre et vos valeurs, ce qui en dérive des racines. Conseil toi, dirigez-vous vous-même pour gagner la bataille par l'esprit. Il peut être difficile de se diriger soi-même, même quand on sait les bonnes choses à faire. Cela demande grâce et discipline. Je vous encourage à vivre comme personne d'autre pour que vous puissiez vivre comme personne d'autre et uniquement comme personne d'autre. Et faites la même chose pour la discipline. Il est facile d'être discipliné si vous voulez le résultat que cela vous donne. La discipline consiste à choisir ce que vous voulez le plus tôt que ce que vous voulez maintenant. Conseil 4. Adoptez un style de gagnant. N'ayez pas peur de l'échec. Chaque fois que vous faites une erreur ou un faux pas, faites une autopsie de cette erreur afin de déterminer quelle variable et quelle décision elle vous a amené à prendre pour devenir vainqueur des pensées néfastes. Apprenez spécifiquement de cette erreur afin de savoir ce qui l'a causée et de pouvoir l'éviter à l'avenir. Conseil 5. Devenez votre propre succès pour incarner le succès. Réussir signifie faire quelque chose avec toute votre passion et votre concentration sans rien retenir. Le succès signifie tout embrasser. Dave Ramsey, CEO de Ramsey Solutions. Vous êtes habilité pour défendre et affecter la culture de gagnant par l'esprit. J'aime particulièrement cette citation de mon mentor expert en leadership, Craig Goschel, qui dit « Parfois, la personne la plus difficile à diriger est vous-même. » Dave Ramsey a dit que la discipline, c'est payer le prix pour obtenir ce que vous voulez. Pour gagner la bataille avec votre esprit, vous avez besoin de changer de tactique dans votre mindset, ici et maintenant. Ce que vous avez l'habitude de répéter et qui vous bloque, il faut immédiatement l'arrêter. Peut-être aussi faut-il que vous changer d'entourage et de cible. Il n'est pas grave de faire quelque chose de stupide, mais c'est infernal de refaire deux fois la même erreur stupide. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous voulez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quelle bataille avez-vous besoin de gagner dans votre pensée en ce moment pour que les choses décollent pour vous? Si vous deviez changer une habitude néfaste dans votre vie, quelle serait-elle? Que pouvez-vous faire pour le changer réellement? Quelles sont les trois choses les plus importantes pour vous? Quelles sont les pensées néfastes qui les polluent? Comment pouvez-vous faire pour les éliminer? Et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 112 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de suivi la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Mon travail consiste à aider les gens à développer leur plein potentiel, développer leur leadership, faire leur propre transformation et réaliser leurs plus grands rêves. Si vous êtes intéressé par un coaching, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.fcf.com ou tout simplement vous prenez rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ainsi, lors de notre entretien, nous verrons ce qui est possible si nous travaillons ensemble. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez vous abonner également sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!